Bonjour à tous Bonjour à tous Et bienvenue pour un nouvel épisode sur NBA 2K20 Aujourd'hui c'est un event Conqueror avec un château fort Tout de suite on va aller tourner la roue de la chance On est tout proche de notre accès au playoff Normalement on est encore dans le top du tableau Dans le top 5 je crois du tableau Donc normalement les playoffs Ils sont Normalement on va être qualifié Et puis on verra après Ce que ça donne Pour l'instant il me reste quelques matchs Quelques matchs à faire Et puis Ouais et puis ce sera bon Allez donne moi des WC Donne moi des WC Non 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 Oui Enfin C'est pas beaucoup mais j'ai déjà ça Allez Tout de suite on enchaîne Tout de suite on enchaîne On affronte les wizards Pardon Eh oui comme en ce moment il y a des soucis aux Etats-Unis avec le racisme Bon Bon Allez On est à Washington On va affronter les wizards Et voilà Et voilà Balle pour nous Oui je Je Disons que je démarre fort Et pour Washington Bradley Beal est là avec Shabazz Napier Ensuite il y a Brown Et Hachimura Il devrait y avoir beaucoup de feuilles Dans le backcourt Et puis Qui est le meilleur match de passer ? Oh 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 On démarre doucement de toute façon Oh joli Oh 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 Et voilà ! La faute ! Et il fait deux frappes ! Il y a quelques équipes qui ont un petit déjeuner. Il y a quelques équipes qui ont un petit déjeuner. La culture de l'assautique est plus simple. C'est tout à fait du travail. Jay, avec un carton ! Jay a un carton de carton pour aller. Ils sont venus avec des cartons de blague ! 4 pour 5 ! Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je vais bientôt renégocier mon contrat. Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec Jordan. Euh normalement. Il me reste euh... Ouais si c'est ça, c'est avec Jordan je crois. Il me reste 5 000. 5 000 fans à avoir. Donc euh... J'ai envie de dire euh... S'ils jouent bien après ce match euh... Je les ai. Et il me reste très peu de... Normalement il me reste très peu avant d'avoir euh... Deux badges. Deux badges. Euh... Et... Oh joli. Sauf que voilà. Oh là là. Ah merde. Il me reste plus fort. Il m'a pas récupe. Et euh... Ouais je crois que c'est tir et organisation je crois. C'est bon. Non, c'est pas trop des bêtises, c'est juste que... Mais pourquoi tu le donnes à lui alors qu'il y avait ta toux juste à côté ? C'est pas possible ! Oh là là, il me fait la même à chaque fois ! Et il est maintenant 3-5 de la foule. Et il est vraiment en zone de l'alimentaire, jouant et scorer avec confiance. Il y a Chay. Il y a sa 3rd straighte de la foule dans 3 tries. Oh, non un détail de la challenge. Chay, c'est un bon coup de jeu, mais c'est bien. Napier finds Beale. Avec la teardrop. No good, le coup de jeu. Il n'a peut-être pas dû donner à lui. Ouais, j'ai un peu fait n'importe quoi. Ah, fait chier. J'ai fait n'importe quoi, j'ai voulu faire une stratégie, enfin pas une stratégie mais un truc et je reste à pu sur le bouton. Bon allez. Ils sont un peu remontés, ils sont remontés et c'est pas bon. Alors qu'on avait mis pas mal de points d'avance mais bon. Ah, c'est dur. 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 c'est le travail sur le backboard ici c'est Hayward et ils prennent deux maintenant c'est un six point celtic lead j'adore voir Hayward le contact, vous voyez l'improved strength pour qu'il y'a Napier t'existe à Beale il y a 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 ça s'est pas passé comme prévu il m'avait bloqué mais on a récupéré donc c'est cool oh là là oh le bâche je me suis bien fait bâcher je me suis bien fait bâcher Guillaume celtic Il se passe à Beale. Il se passe à l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. Beale a eu son deuxième bouquet de notes. Et ils ne veulent pas se rendre compte de lui donner des blagues ouvertes de trois. Le premier quartier, mais ce n'est pas celui que tu veux. Si vous avez trouvé, les Wizards vont prendre l'autre côté. C'est juste un tournoi. J'ai cru que j'allais me faire bâche et puis j'ai voulu donner la balle, mais... Il a mal donné la balle. ... ... ... C'est parti. 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 Oh no. C'est parti. 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 Yeah. C'est parti. 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 Et bien voilà ! Plus qu'un ! Joli ! Oh non ! Tu ne fais pas bâcher comme ça ! Ça ne se fait pas ! Mais ça compte pas ! Parce que l'autre il l'a touché ! J'ai encore 5 minutes pour en mettre un ! Je peux trouver un trou et mettre des points ! C'est bon ! Boston Celtics ! Boston Celtics ! Boston Celtics ! Crowne's got six assists in the game ! The defense a step slow ! You can see the results ! This is it for Smart ! Che inside ! Napier covering ! And he gets contact and the whistle on the shot ! Two shots coming up ! And the foul goes against Washington ! We all know Che's a tricky cover ! He can beat you and draw contact in so many different ways ! And both free throws good for Che ! And his work at the free throw line has been terrific tonight ! He's making the most of his chances ! On the trigger ! Out to the right wing ! Here's Bertans with three ! And Boston with the rebound ! Browns got his seventh rebound in the game with that last one ! Nash the pass to Tatum ! And he went off the glass ! Tatum got 24 points ! I'm sorry ! That's more defense down low again ! It's been a mismatch in the game ! And in the game, the Wizards decide to talk it over ! Chris, what's your definition of the most valuable points ? LeBron, Michael Jordan... LeBron, Michael Jordan... La minute t-shirt... Ouais, j'ai un peu... C'était pour faire mes doubles ! C'était pour faire mes doubles ! C'était pour faire mon 12 en fait ! En passée décisive mais... Mais j'y vais le... Là on va mettre un peu plus de points ! Poursuivre les mains du floueur né... Roux a plus baster... Voilà... LeBron du joueur mais... Lindsay L Mal Hola... Je dois mettre un le cap et... C'est tout entre pi des 4 millions ! C'est juste accounted pour 2 millions ! Still monte la queue ! E quand même si became arbeiten... Ouais vulcuise Sherlock ! Leャ toriche du bonobloir ! Et déjeuner ! Lâer ! Leifes LeFarm... Situation comme ça ! Et déjeunerles le joueur joshu attic ! Et un peu plus de pl76 ! craziest ! Sachouk! for нет ce mal等一下 ! et il était emphatic il est pas à gagner cette game de l'année vous avez de step vous avez de faire vous avez de battre et vous avez de battre pour le faire et c'est pas que ça a fait ça va pull up Jay et c'est pas trop long on le shot Wizards traile par 10 et here's Napier le pass to Wagner ball est Ah d'où m'as Juson ? Euh non c'est pas Juson c'est euh... All quarter long he's been zeroed in and knocks down big shot after big shot here in the fourth. Manch. Rebound Washington. Napier's got his sixth rebound on the night. In the floater. Beal can't get it to go. Celtics leading by eight. Here's J. Good and Smart gets the assist. 34 points for J. There's a nice look there from Smart. Find an open man. Ah. Petite faute. Là faut que je me calme j'ai arrêté de... ...essayer de piquer la balle. Parce qu'encore une et je sors et... On defense Boston. Earlier in the game they held a 25 point lead. Coming out of college, Tatum showed inconsistency on defense. But he's made great strides in that area. Joli. On va le gêner voilà. Forcer à donner le ballon. Voilà ça c'est joli ça. C'est tout ce qu'on aime. Bon la balle est sortie mais le bâche est là quoi. là lejos de tir. On va le bâcapper. On ve incluso mes adams. On ne pas quelques- bilions. Un Xi, c'est tout comme le可. Non mais des joueurs. Mais t'a pas sa. J'ai laché trop tôt pour mon double pas. Il n'y a plus qu'à sauter là. Ouais, ouais. Ce que je mets ici. Now Boston takes it the other way. Pass to Smart. 1.52 left here in the fourth quarter. He feeds it to Nash. Over Napier. And J'ai gets it to go. J'ai's got 36. Nice rhythm on that play. Getting J'ai a good look within the flow of the offense. Et j'ai même pas appuyé sur le bouton pour prendre la balle. J'crois que la balle s'est prise dans ma jambe. Smart against Beale. Over to the wing. Here's Peritonis. Oh boy, a lot of contact there. Oh bah non, Tatouf fait pas des fêtes comme ça. Il reste une minute. Ouais. Un petit 40 points, ça me ferait plaisir. Je me suis fait basher mais ils ont bien récupéré derrière. Donc ça me fait plaisir. Et ce sont les types de matchs où l'un team a clairement l'air. Aujourd'hui, ce sera un win par un large margin pour les Celtics. Ils ont vraiment eu lieu les gars, leur offense pour Belden. Dans ce cas, c'était le plus haut niveau de la balle. Et quand tu regardes le match, le match, le match, le match 43 pour l'année. Wow, ils ont fini la series de match sans défié. Je vais remettre un point dans... Dans pick pocket, je pense. Ouais, je sais pas, je vais bien voir. Et oui. Eh oui. Ah, dommage. Mon bonhomme était sur place. Ah, c'est fini. Oh, et il rentre. Il rentre pour le plaisir. Voilà. Ah, je l'aurai à l'entraînement. Badge organisation. J'ai fait un très bon match. 10 000. Je vais aller négocier mon nouveau contrat. Interview, comme d'hab. Hey Shaq, ici. Un autre jeu. Un autre double-double. Ils me disent que j'ai fait un double-double. Qu'est-ce qui est plus important à vos yeux? Réussir des passes ou rentrer des tirs? Les deux sont fondamentaux. Je ne sais pas, Shaq. J'ai besoin de dire mon pass et mon score. Je veux dire, ils se sont ensemble. Alors, comment vous choisissez-vous? C'est comme demander à quelqu'un quel de ses deux enfants est leur préférée. C'est juste quelque chose que vous ne me faites. Tu sais quoi? Mais j'ai appris de ça d'une expérience personnelle. Si tu ne le fais, tu n'es pas dans la rue. Alors, j'ai 6 enfants et mes filles sont mes préférées. Ma fille, c'est ma favorite. Parce que j'ai fait cette réponse-là. Alors, j'ai perdu du respect de mes collègues. Le gars qui a complètement dominé aujourd'hui. Le gars qui a fait l'autre équipe ajuster à ce qu'il voulait faire. C'est ce qu'il s'agit. Fais-le, Shaq. Bonsoir. Bonsoir. Hey, j'apprécie ce gars. mais vous savez quoi ? De ce niveau-là, ce n'est pas avec moi. C'est avec tout de moi, ok? De ce niveau-là. De ce niveau-là, c'est même pas mon frère. De ce niveau-là. Pas de lui. Ca veut dire de ce niveau-là. Allons-y. 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 1-2-3. Allons-y. 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 allez pas charrier mes potes non mais ça se fait pas bam négociation de contrats chez jordan allez il faut de la caillasse c'est parti les conditions 5275 trop bon je vais faire ça on va faire 5500 alors 3 donc 5 pour contre attaque réussi on va faire le n1 comme ça de temps en temps si je me prends une faute et je le mets bon ben voilà contre par derrière les hoops conclu c'est possible c'est pas moi donc je le mets un poster d'un qui n'a emporté un finish pendant pas juste impliquer un rôle pique un rôle je suis pas sûr on va faire une passe à les hoops on va revenir jean 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 et de cette équipe sur le terrain du poste d'observation pour éviter dès que tu auras quelque chose bas les couilles je suis joueur je veux pas devenir je sais pas trop ah oui ça j'avais dit j'allais en j'allais en enlever un et je sais plus c'était quoi j'avais dit m'inferme pour éviter que je me fasse voler le ballon parce que ça m'arrive de temps en temps bon petit entraînement des agents libres disponibles merde j'ai appuyé vite j'ai comme ça j'ai pas je connais pas ce mec là anthony davis écoutez vous savez quoi on va pas se faire chier on va prendre anthony davis je sais pas ce qu'il faut faire en fait temps voir les détails du jour dans ça on s'en fout tony davis ouais mais qu'est ce que je dois faire attends avez vous terminé votre sélection de joueurs et êtes vous prêt à présenter votre suggestion manager général non temps c'est quoi sa sélection de joueurs je suis comment pour sélectionner des joueurs non ouais vas-y c'est bon j'ai des soignées c'est mais c'est qu'il se voit ce qu'il fait c'est qu'il fait c'est qu'il fait vraiment il y a eu le futur de l'office et à d'une végénus c'est alors j'ai rien compris en je t'enverrai j'ai rien compris j'ai appuyé vite fait pour l'entraînement ça m'a mis un truc donc je savais pas si je pouvais choisir oui ou non et là le choisir des bonhommes il y avait pas de bouton pour choisir j'ai vu des mecs j'ai juste dit non j'ai dit vas-y c'est bon laisse moi tranquille je voulais prendre Anthony Davis mais j'ai rien compris de ce qu'il me proposait je sais pas du tout ce que c'était j'ai vu qu'il y avait des mecs qui étaient blessés j'ai pas compris si je devais jouer contre eux s'ils étaient pour recruter chez les Celtics qu'une idée si ça se reproduit je ferai plus attention mais ça se reproduira peut-être pas je pense mais par contre je comprends rien tu deviens bon et on te propose encore qu'on me dise wesh ça te dit de choisir les maillots bon à la rigueur je me dis oui j'aime bien le maillot noir et vert même si les couleurs de Boston Celtic c'est blanc et vert mais après quand il me propose de choisir des stratégies des machins ça je m'en fous choisir qui reste et qui sort ça je m'en fous et puis là choisir des mecs non je m'en bats les couilles en fait je suis désolé mais mon but c'est que je suis un joueur sur le terrain je suis pas hop on va mettre le point dans le tir id 3,4,5 donc qu'est-ce que je mettrai en premier je vais peut-être mettre ça je vais le passer en or mais on avance on avance en direction des playoffs pour l'instant ça sent la qualif après ce qui sera plus dur ce sera les playoffs en eux-mêmes ça je peux dire qu'on va galérer ou que oui ça va être très dur parce que forcément en playoff c'est les équipes les plus fortes et bah déjà chez nous en fait chez nous il y a les raptors et tout ça c'est des équipes en haut du panique on s'est pris des s'est pris des branlés quoi enfin débranlés non quand même pas mais ça a été compliqué ça a été compliqué donc ouais pour l'instant objectif playoff et une fois qu'on sera dans les playoffs on verra bien on aura notre pseudo deuxième objectif qui sera de se qualifier pour la finale je crois que c'est ça je crois que c'est ça je crois que tu je crois que tu c'est une sorte de poule où tu affrontes tu affrontes tout le monde pour avoir des points et les deux meilleurs ça affronte enfin le meilleur de l'est affronte le meilleur de l'ouest je crois toi comme ça bon on verra de toute façon ils vont peut-être nous faire un récap parce que point de vue playoff je suis pas non je suis pas dedans enfin je connais pas donc en fin de vidéo on regardera pour on regardera combien combien d'équipes il nous reste à affronter avant les playoffs à bord de toute façon j'ai fait les trois étoiles donc j'étais en train de réfléchir à quelque chose allez affrontons les grizzlies par contre les événements j'en ai pas eu des masses oh leur truc a bugué les événements j'en ai pas beaucoup donc au point de vue du comment on appelle ça pour toucher l'argent quoi c'est pas je suis à 113 points dans la saison c'est un 34-38 c'est un 34-38 allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais changer je vais changer mes stratégies je vais jouer comme jeu pardon je ne sais pas pourquoi quand je joue quand tout se passe bien et puis quand je joue je commence à bailler c'est parti 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 comment ça on est sixième And I think for the Celtics Where they are living the dream Continuing this improbable journey Proving throughout the year That they're the real deal Allen, that's good And he likes to get in a rhythm early Nice triple Austin's gone 0-2 from deep here They could use a big shot here To get this offense going Too many empty possessions Right now they need to basket To the paint Here's Che He uses the glass to finish the layout You talk to reporters who cover this team They'll tell you just how involved Che Is with the direction of the franchise And any time there's a big decision to be made They check in with Che I'm talking to the fans He's straight all that And why wouldn't they when it is clear That Che is a huge part Of this franchise future Round the past the cannon And the call On the shot It sends him to the line It's on Eunice Valanciunas The Celtics shooting their first free throws of the game That one falls So he hits both of them A changing of the guard for the Grizzlies Their star veterans traded away They held out as long as they could But it was time Now Morant 26 points for him last game against New Orleans Yeah and I look at his total effect on the scoring Both as a passer and a shooter Incredibly productive Two free throws coming up and they call the shooting foul He's a difficult guy to guard off the bounce Che catches the defender a little out of position Oh no I'm losing Mark Gasol Mike Conley Tony Allen Zach Randolph Have become a part of the fabric Steve of the Grizzlies franchise And the city of Memphis Tough to move on from that level of connection All good things though Have to end And it's out of bounds The Celtics will take it the other way Celtics Let's bring out the 2K leaderboard To see the best up-tempo teams in the league Number 1 The Celtics You really need to admire their conditioning I mean I mean It tastes great In the middle of the game And they're all in N'importe quoi Oh Le Green Oh Shae's got 6 points You need guys who can space for you Che can do that And so much more The pass to Moran That's a floater go Great positioning on the putback Just in a perfect position To grab their rebound and then get the putback Last game for Boston They picked up the W against the Wizards in Washington Yeah They were able to maintain focus In a hostile bar I don't understand I don't understand They rarely pass They play with a pretty even temperature In my opinion Throughout this entire game Che Passes to Canada It's stolen by Valanciunas Yeah J'ai fait un alley-oop Il a pas sauté en fait J'ai fait un alley-oop Il a pas sauté en fait J'ai fait un alley-oop Mais il a pas suivi le gars Oh non mais Il est mauvais Tatum Qu'est-ce qu'il se passe là D'habitude il est pas comme ça Ah non là ça va pas là On est en train de se faire euh Oh non mais les mecs Il y a plus rien qui rentre Et ça s'est passé 2 ou 3 de l'eau Il a fait 2 ou 3 de l'eau Ca va pas là La ça va pas Ca va pas Donc les celtics ont appelé un time-out Le 2e juguette de l'année dernière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Morant passes to Jackson A shot off that time And here's Hayward He'll bring it up for the Boston Celtics They trail by six Anderson with the block Nice block by Anderson Can't get too high off the ground But uses that 7-3 wingspan To full effect Good on the three-point shot And his presence as a scorer It just has a calming effect For the rest of the team He's a fallback option whenever they need him And he makes that one 11 points for John Morant Yeah, that was the third straight High percentage look The defense has allowed The defenders have got to start Putting bodies on bodies And Hayward gets it to go Staying open to what developed One of Che's biggest strengths And they play make Aye, they are going to attack a fallback And they will attack And they will heal to pull And they will attack a fallback And which players Do you want to defend That last shot of the game Je dirais Kawhi Leonard, Yannis, parce qu'il est l'intre, Paul George, Raymond Green, et je suis vraiment aimé Klay Thompson, pas que il va bloquer le shot, mais il reste toujours en position. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Les gars, ils cherchent un spark ici. Oui, un couloir offensif. C'est sûr. Maintenant, c'est Morant. Parted par Smart. Morant, c'est de Winslow. High, arcing shot. Pas de hand. Che, outside. Oh, non. C'est impossible to deliver when you get a bunny like that. That's just too easy of a shot to miss. Clearly, he's one of the best there is in the business when it comes to making that lead pass. Jay, high post. He doesn't hit that one. And the Grizzlies going the other way now. Last meeting was in Boston, where they were unable to fight off the Celtics. Rough game defensively. I mean, they lost a lot of the individual matchups. and the help was slow to rotate. Point blank, this is a bad combination. If you're looking to get stops, that's not the way. Here's Tatum. Good and smart gets the assist. Yeah, it's a bad combination. A guy who has lived up to lofty expectations, Tatum impacts the game across the board. Now, here's Morant. He's tightly guarded. Outside, Jones. Williams with him. The reach of Williams. He's standing. He uses it to perfection to deny shooting. And Memphis is making a change here. The Celtics is making a switch here. Ah, he's out. On the court right now, for the Celtics. Brown and Hayworth there, the wing. Tatum and Cantor together down low. And it's Nash in at the point. And we've got an update here, so let's catch up with David Aldridge. Ah, j'aurais dû donner trop tôt. Euh, j'aurais dû donner plus tôt. He scored 41 points, and his passing was just incredible. He piled up an impressive number of assists. The stat line was filled, and the whole league was talking about it. We'll see what he does for an encore tonight, Kevin. Thanks David. Greg, it was obvious. He was having a lot of fun out there. Tremendous victory. I'll tell you. He might have been enjoying himself, but whoever was maxed up against him, certainly wasn't. What I like is they just kept calling his number. Sometimes we see coaches go away from what's working, and we wonder why. Here's Jackson. Finds the hole for the second time from the floor. Now two for five. And they keep hammering away at him inside, forcing the ball into the paint. Brown the past to Nash. And he gets it to go. Chase got the lead back up to six now for Boston. Continuing to stoke the fire. This shot making has been absolutely superb. Jolie. 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 Here's Brown and plenty of contact on the shot. So two free throws coming up. And Memphis called for the foul. This is his first chance at the line tonight. And 85% mark from the line. There aren't too many players in the league who are going to score a much better percentage. Free throw good from Brown. Steve, we've heard Commissioner Adam Silver approach the idea of a mid-season tournament. How that would be structured, I don't know. Do you think that could possibly work? I think it's a possibility, Kevin. One, I think you definitely have to have the season shortened to 75 games, 68 games. I think you have to do it on the back end of the All-Star break because we know so much as far as the calendar. When can you fit this in? Maybe three or four days after the All-Star game during that week. Expand that time off of maybe three or four days. It's possible. Valanchunas takes it into the teeth of the knee and converts the way up. That wasn't an easy finish from Valanchunas. The big man didn't have a good look, but got it to drop anyway. And Che with the basket on the assist by Brown. Ah, for the moment, the post-décisive, I don't care about it. And I admit it... And here's Morant. 15 points in the game. And so it looks like the Grizzlies have a retain position here. Now let's take a moment to check out our race for rookie of the year. Here are some of the top young talents in the game who will be recognized as the best of the best. You look at Nash, all season long. He has proven again and again that he is the cream of the crap. He's in the top spot right now and the hardware could be his. And there's no more deserving candidate. Any other outcome than him lifting that rookie of the year trophy. And I'd be shocked. I will be surprised given how hard he's worked, how well he's produced. This is a guy you can build a team around. The Grizzlies 3-0 by 7. There's a lob to Jackson and Jackson throws it down hard. The playmaking ability of Kyle Anderson combines great floor vision with this height and feel. On the wing Brown, defended by Allen, here's Nash. The shot's good Brown making the play. On the wing Brown, defended by Allen, and stolen by Allen. And here comes Brown leading the fast break. And now it's a 9.5% lead. And for Memphis, there's Shepard Brown leading up to 50%. We push it up for on three. Bob's up for Cantor. This is why you run your offense through a guy like Che. He understands the game. Guys, we've seen a lot of turnover in this. Focus, 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 focus. Just make sure it's simple. And the officials call the illegal team right there. And that's why the chance you take to leave a man with two. Let's see if they'll sit him now until half. Here's Cantor. That one's not gonna go. Nice key from Valanchunas. And there's the pass to Morant. Hayward grabs the board. You expect him to make that, especially from that distance. Nash outside. And Nash gets double-teamed. Lock it six. In the middle, Tatum. Good, an assist goes to the bottom. Shae's got six assists here for the next. The team and Tatum will not allow the defense to overwhelm me. Simply the team faces on the bottom. Who's running there? Just a second. Shae's got six assists on the left. Oh la la le mec il me passe comme c'est pas possible Non ils vont me blesser à fond ça Ah j'ai monté cover Ah putain le alley-oop de merde Oh j'ai pas le take cover Ah là le take cover il est déclenché Il est prêt Ah ils ont récupéré Non mais il fait n'importe quoi lui je lui avais redemandé le ballon Ah putain je fais n'importe quoi Non Ça facilite le tir à 3 points mais bon laisse tomber Le take cover je ne sais pas l'utiliser 27 points 6 passes décisives Ouais on s'en fout du take cover Ah c'est tout bah j'ai juste dit ça Bon ça va alors On s'en foutu On s'en foutu On s'en foutu Et on s'en foutu Et le coup de tour On s'en foutu Et on s'en foutu Alors Kevin Jaren Jackson jr C'est le fils d'un joueur de NBA mais le mec il avance pas il essaye d'avancer un peu plus me faire prendre de vitesse comme ça jason il aurait pu avancer et il s'est mis aux trois points en disant oui je vois ils sont en train de rattraper mais voilà pour faire des trucs comme ça ça va nous faire perdre le match ça c'est de ma faute bon je vais faire autre chose parce que là ça me saoule il me bloque là j'ai fait n'importe quoi je l'avoue je veux pas me cacher et là c'est vous qui fait la faute effectivement oh putain mais c'est pas possible non faut que j'arrête de faire ce truc là je voulais tenter un truc mais je me suis dit comme ils sont à deux sur moi à chaque fois bon là je suis en train de faire n'importe quoi c'est en train de baiser le jeu vas-y continue à me donner des ballons qui me servent à rien les mecs ils ont deux contre moi tiens je te donne le ballon ça va être fun putain mais je comprends pas pourquoi il se tape des accélérations comme ça ah un peu de danse ils ont vu que ça allait pas ils m'ont sorti de toute façon à chaque fois que je donne un ballon j'ai même pas le temps de faire un ballon un truc à me dire on va faire un une deux que les mecs sont partis allez une faute que les mecs sont partis ils le donnent ils le donnent dans le coin pour que le mec tire un trois points voilà c'est ma faute j'ai pas resté à appuyer assez longtemps sur le bouton c'est parti c'est parti c'est parti là ça c'est la technique Tu ne peux pas demander plus que ça. Offensively, Che getting the high percentage look. Offensive rebound. Il est très bien attaqué le rim. Il est rare de voir le dénoyer comme ça. Et un slam dunk par Tatum. Et il peut faire un peu plus de damage à la rim que ça. Quand il veut. Oh, vous êtes right. Et avec le lead, ils sont enjoués. Je suis surpris qu'il ne fait pas un peu plus d'extra. On that one. Morant avec ça. Che est là. Et c'est Morant qui est missing. C'est J. Finiée d'offre de l'arrivée. Maintenant, c'est un 7-point Celtic lead. Strong work pour lui en l'arrivée de l'arrivée. Helping them to maintain that lead. Now, c'est Morant. Defendant par Nash. Et c'est Winslow. That time, on the assist par Morant. Morant a sa 9e position dans le match. Now, c'est Winslow. C'est Winslow. Jay, je pose. 3-pointer. C'est rebondé par Memphis. Anderson a sa 5e rebond dans ce match. Mais qu'est-ce qui... La flush, elle me dit d'aller sur lui. Et puis finalement, de... Oh non. Là, c'est pas possible. Je peux pas faire des... Je peux pas faire des merdes pareilles. Je peux pas faire des merdes pareilles. Je vais faire des merdes pareilles. Et on va les lever. C'est Jay, au-dessus de la clé. Il la plonge à William. Je vais revenir au Nash. A la fin. Ah c'était la fin ! Ah c'était la fin ! Ouais non ça va pas hein ! On parle de ça dans le pré-game ! Nous devons jouer avec Gabriel ! Et je sais que je parle pour tous de nous quand je dis que je ne peux pas attendre à voir ce genre de finit qui nous attendait ici dans le 4ème quartier ! Je suis sur le quartier pour les Celtics ! Brown et Hayward, le duo à forward. Ensuite c'est Ennis Cantor, puis Chey. Et c'est Wanamaker qui est en train de se faire passer comme ça ! Oh la la ! Mais c'est pas possible de se faire passer comme ça ! Et c'est là où Winslow peut vraiment te tuer ! Full speed sur le drive ! Hayward passe à Nash ! En retour à Hayward, il y a les 3 ! Bon, et l'assist passe à Nash ! Et les Celtics lignent par 2 ! Bon, c'est parti ! 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 Et Ceptain ! C'est pas possible ! C'est pas possible, il aurait gardé une seconde, j'étais rentré. Et les grizzlies rising par 4. Just a little under 2.5 minutes have passed now here in the 4th. Not loose, it's stolen by Brown. It's 3-on-3 on the fast break. Here's Che, the shot's good, Brown making the play. 33 points for Che. And the skills of Brown, not just a super athlete, but a tremendous floor general as well. C'est très frustrant quand tu n'as pas besoin d'y aller, quand tu essayes de aider ton équipe à finir le travail. Il a fait tout le possible pour qu'il s'en rentre. Quelle performance de lui ! Les Grizzlies ont gagné 4-7 depuis le début de la course. C'est Clark, offended par Hayward. Clark, kicks to Anderson. C'est parti ! J'ai besoin d'y aller. J'ai besoin d'y aller. Rebound, Boston. Cantor's got rebound number nine now. C'est parti ! J'ai besoin d'y aller. J'ai besoin d'y aller. C'est parti ! Et voilà ! C'est reparti ! J'ai besoin de reprendre un seul coup de froid. On commence à s'occuper. Du coup pour le coup de froid. J'ai besoin d'y aller pour qu'il s'occuper. J'ai un peu tapé dans le micro Oh Joli C'est parti. 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 ça. ça se passe. C'est parti. 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 Moi. P Helen, il y avait un mecwegé, mais je l'ai pas vu. C'est parti. Et au temps-là, il n'y avait personne. ils vont me blesser ils vont me blesser la force on est en première mi-temps j'ai déjà mis 20 points allez les gars minute t-shirt c'est pas mal déjà j'ai cru que c'était un mot qui avait donné le ballon là c'est complètement ma faute c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal enfin non quand même pas enfin si je peux tirer de où je veux après je dis pas que ça rentre là j'ai eu pas mal de chance là c'est moi j'ai demandé la balle c'est une ma faute c'est une ma faute c'est une ma faute c'est une ma faute il y a eu c'était une ma faute à mon cas c'est une saison c'est une saison les trois points il y a pas beaucoup de choses j'ai le chute trop tôt on a un peu de mal à mettre celui-là il était sur le terrain monsieur l'entraîneur on commence à faire des fautes on the floor for the celtics trailblazers making a switch here and that one's good to go from change change got 24 points well this is a gravity game right now whatever he throws up must come down he's having a great game on the floor for portland mccollum the two and hood the three norkic is out there with anthony and it's lillard in the one spot ah marcus marty rentre anthony dishes to hood oh lala il a été chercher oh lala joli on jason tatum melo powering his way through the defense down there he's used to that kind of contact throughout his career trailblazers making a switch here right sides checked in now the pass to canner in the corner tatum with it this one for three the celtics get it back in a new 14 this shot's good from cancer and gotta like what they've been doing down low in the post on the sideline let's catch up with hall of famer david olden thanks kevin che in the last game against the grizzlies was terrific he finished with 59 points and that scoring out first set a new season high for him and what became a great exhibition on his part he put up great numbers in a terrific effort it's not a game that anyone can have a chance it's not a game that anyone can have a chance okay he's gonna appreciate the update great, 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 great and that's the road when he's in rhythm he can carry your team across the line and you want to see him make sure that he's gonna be a rookie that he's gonna be a rookie especially if he draws that much attention that he's gonna be a rookie joli not really going out to seek the limelight j'aurais pu peut-être marquer sur le truc mais je vous dis j'ai voulu faire un un alley-oop mais it's come together nicely for them important to the paper here's Nash beautiful Nash and the layup goes down che has got 26 points i like his demeanor right now too che letting his game do the talking he's pouring it in right now here's Willard again the trailblazer good for two just such a well-rounded offensive player he's got a little bit of everything tatum passes to chain the shot that time not on target good work defensively by Whiteside it's McCollum on the wing parted by Smart right at the free throw line and Portland again with the bucket I feel like when CJ gets a couple of these to go it accentuates his ability and confidence to score from the outside as well Nash kicks to cancer and here's Brown outside sinks the three pointer Brown's got five you gotta try to scramble the jets right here and get that guy off the sweet spot that's one of the best three points in the league and it's Lillard missing and that's just enough defensive pressure on him to throw off that shot I bet he gets a good look at it next time and hit it Lillard comes with the double team and finish off by Brown and when you let Brown get close to the hoop you can see that he's got a tremendous athlete with unreal talkability defense he's against cancer White side finds Lillard and already his third round he's going to try to get out of there probably until the third quarter and the four year 196 million dollars Supermax extension signed by Damian Lillard this off-season Dane Dalla living up to one of his many nicknames with money well spent by the Blazers Green is checked in for Boston Ash dishes to cancer feeds at the Tatum here's Green that one off the back iron and out that's one he knows he should have trained Lillard from outside doesn't get it to drop for him so the Sonics will take it the other one 13 points was their biggest lead in the game and after this one they're home against Minnesota thank you I don't know just a little bit thinking the defense was gonna get close they weren't falls through he's now made to a four how about the strength shown there by Rodney Hood he adds that great frame and he shrugs off the defense that time Shea with it now guarded by Hood and the call on the shot that sends him to the line dommage dommage and we have some time now to show you which rookies have the greatest impact offensively over the course of the last month Shea number one and those numbers have started to set him apart offensively from most of the other rookies in the league Williams he's checked in for Ennis Cantor Trevor Ariza's checked in for the trailblazers he was able to tie it up but he has to be disappointed that he could not give his team the lead Portland moving the ball and it's good two points Anthony's got the lead up to two now for Portland a great pass by Whiteside hanging in that play Tatum passes to Green again the miss by the Celtics the trailblazers shooting in the second quarter right around 48% Anthony rebound by Williams a lot of defenders choose to just back up off of him when he's in that tight try to avoid him and this time they're not backing off man Tatum gets up on these alley-oops has a great grasp of when to attack and exploit the opponent McCoham kicks to Lill misses the three we're chipping some orange paint off the rim here guys he must be more patient on offense and try to find ways to penetrate inside and get closer to the rim pass to Green there's 21 seconds left here in the second pass to Nash from deep and he's good on the three ball Nash has 8 points in the middle first three of the quarter and third overall guys the defense might want to step up just a little bit on him from this point on and now Nash pushing it up no one back to stop him opportunistic in his scoring opportunity was Che that time and then let's go to the first we'll be back for the second game fairly even battle in this one Austin on top up by 5 Ah, mine de rien, elles sont proches, hein. 59-54, euh... Il n'y a pas de marqueur. Oui, on dirait que la défense, à peu près, va commencer à commencer à s'occuper de lui, juste un peu. Brown et Hayward, ils sont sur la ligne. Tatum et Cantor, ensemble, sous-leur. Et c'est Nash, à la position de pointe. C'est le Boston Five. C'est parti. Bien, ça se passe bien, ça se passe bien. C'est parti. Ah oui, Juli. C'est moi qui lui fais une faute dans le dos. Je suis désolé. C'est parti. J'ai fait une croix. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le cinquette, au coup de pouce, c'est parti. C'est parti. J'ai fait advocate, et c'est parti. Pendant, en place. C'est parti. C'est parti ! look like its shrinking right now and the advantage they have starting to increase things are coming together for them at a really opportune time coaches always talk about the first 5 minutes of the third quarter they have definitely increased their energy level here Portland again missing and they've only got a slight edge on the board but it just feels a lot bigger Brown finds Tatum Putain comment on est monté d'un coup ! Allez les filles on lance ! C'est fini ! On a top team with Boston ! Fits their system perfectly ! And really the sky is the limit ! McCollum with the ball ! Now guarded by Tatum ! Shot to stop the run ! And McCollum with the slam ! He's just so good as C.J. McCollum ! When to put the ball down on the floor ! And penetrate to the inside ! Tatum against Collins ! And here's Che ! Outside ! The shot will not fall ! Now Portland takes it the other way ! McCollum passes to Collins ! That falls ! Nice feed that time from McCollum ! McCollum's got four assists in the game ! Outside Tatum ! Nash against Lillard ! And here's Nash ! He's got 34 ! Collins grabs the miss ! Lillard outside ! Pass to McCollum ! He's got 3 ! He's got 3 ! He's got 34 ! And now is when a player ! Mon Monk ! You need to be looking for good solid war ! I'm not wild ! He's got 35 ! He's got 35 ! And he's got 35 ! He's got 36 ! One more time... He got 35 ! Et Tatum l'ouvre. Tatum a 9 rebounds aujourd'hui. Hayward passe à Nash. Il ne l'y a pas. Une défense solide de Lillard. Il jouait rien du tout en fait. Pas là, mais sous l'anneau. Hop, je reviens en 3ème encore. Fin de 3ème. Ah merde, c'est pas. Bon. Ouais, ouais, ouais. Je claque des 3 points. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est Ariza avec le ball pour le trailblazer. Trailing here by 8. After this one, they're off to Philadelphia to take on the 76ers. That will be the fifth game of this six game road trip. Lillard again missing. Et here's Boston. They're on a 13 to 4 run right now. They grab their own miss. Ariza against Tatum. And stolen by Ariza. And really the smart thing would be the hold for the last shot. Every second right now is valuable to you. That should be their strategy. Excellent. On both ends of that way. Yeah, the steal was sharp. But the slam took it off. And we say it time and time again. So I'll repeat it. You have to be careful. You have to be careful. You have to be careful. For Boston, they've gone 9 of 13 from the line. Oh putain, they've left 3 seconds. They're respectable 78%. That comes in handy in close games. And Cantor drop them both. The former Turkish star and third overall pick in the 2011 draft. Cantor is still trying to become a dominant force at the NBA level. And so it's Boston. And let's take this opportunity now to show you... I mean, it's a great decision on where to go with the ball. And how about the perfect delivery? Forcément, la passe du match, c'est le alley-oop. And this is it. I'm glad to have you along for this fourth quarter. Celtics leading by eight. Okay, now let's reset our lineups courtesy of Gatorade all filled up and ready to go for this fourth quarter. On the court for the Trailblazers. Hillard and Hood work together on the backcourt. Anthony is out there with Trevor Ariza. And it's Whiteside and at the five down low. We're still waiting for that. We're still waiting for that. The man who's on the line is on the line this half. And it's easy to see why I can't win. Putain, he's playing as if I wasn't there. He makes the right decisions. Mentors young players. And he's well respected throughout the league. Smart passes the chain. This ball movement by Boston. Here's Cantor. It's all into the Trailblazers. And it's the only way to keep him from taking advantage of you down low. You have to play tough, physical defense. But you won't take advantage of you down. It's all in the backcourt. He goes big to the rim. Nash against Willard. Back to Brown's. Smart passes the Nash. Ariza with the rear. Trailblazers, trail by five. Passes to Lillard. A little over a minute of the fourth quarter gone right now. They'll get another chance. Ariza goes in. He dishes it to Nurkic. You wonder, with Nurkic last year getting hurt, just how much further the Blazers could have gone. Again carried by C.J. McCollum and Damian Lillard, their unbelievable dynamic duo at the guard position, the defensive anchor all year long had been Nurkic. Listen, they're still right in this thing. Missing that free throw, though, keeps this a two possession. Ah, I didn't see it. How about the experience paying off here as Ariza, excellent at noticing that his man was wide open. And with their high power back, Brent Nurkic provides the Blazers with that poorly needed paid presence. He is a big body. Big body who sets screens and brings up a bunch of rooms for those guards that you mentioned, Kevin. The interesting thing is about all the dirty work that Nurkic can do, down low for this basketball team, picking up 10, 12 points in the painted area, putting a lot of pressure on the defense. Nash, we kick out to Brown. and Lillard was stolen by Lillard. Yes, I asked for the lead, and the way up is good. Lillard got 15 points. and the way up is good. And here comes Brown, leading the fast break. et take care je suis ce ce c'est le 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 D a fait un très pauvre travail à contester de lui de l'extérieur. Il est en train de le faire maintenant et ils ne le peuvent pas arrêter. Voila, un petit jeu à 3. Oh non ! Il va falloir que je me calme. C'est un peu plus de temps. Mais il a falloir que c'est un peu plus de contact. C'est son 5e et un autre. Il va falloir que il va falloir. Le Traileble est en train de faire un switch. McCollum a check-in. C'est un go-to pour CJ. Il se trouve à spray de 3 point line. Il va falloir que il peut possible. Tatum. K'est à Brown. Il va falloir. Et les Sodics lead-by-2. Beaucoup de équipes sont en train de faire des joueurs qui sont en train de travailler. Beaucoup de gens sont en train de faire la 3 point line. Et j'aime voir ça. Surtout quand les résultats sont en boucle. Et même sans cette 3 ball de dérouillage, la défense devrait avoir fait plus. On va falloir. Comme vous pouvez le dire, il connaît le jeu. Che, avec un grand sens, trouve l'homme ouvert. Traileblazers, traile par 4. McCollum a kické à Lillard. Il s'enche le triple. Lillard a 36. Défensement, ils se trouvent juste de s'encheur. Il ne s'enche pas sur les 3. Il s'enche pas, il s'enche pas. Et Che, avec un assisteur de Smart. Smart a son 3er assist sur la nuit. Les Traileblazers, qui sont sortis à la 4e partie, on a vraiment un temps. Ah non, je fais la faute. Boh, je suis sorti. C'est fini. C'est fini. Ah non, on va pas perdre, à cause de moi ! Je suis grave déçu, franchement je suis grave déçu parce que je n'aurai pas fait le con, on n'aurait pas perdu. J'en suis sûr et certain, ah bah là c'est fini. Non mais en 3 secondes vous pouvez rien faire, ça ne servait à rien de faire des strikes. Et voilà une faute, donc ça ne servait à rien. Et ils ont enfoncé le clou. Non mais arrête, il reste 0-2. Faites pas semblant. Et je suis dégoûté parce qu'en fait, on avait une petite avance et on a complètement tout perdu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour Brent Berry, Greg Anthony et David Olsen. C'est Kevin Harlan, avec notre groupe de 2K Sports. C'est parti ! Je mets 41 points quand même. Ah, ils ont gagné leur match. Les six-seurs. Les six-seurs. Eh, veux-tu un peu d'aide ? On va travailler, c'est ce que nous allons faire. Sous-titrage ST' 501 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 Any point guard in the NBA, particularly one who is not a huge-sized guy, has got to have the floater in his disposal. Go ahead, D'Angelo. Nash tries in. Tries again. It's rebounded by Towns. Boy, he's at the cup, but that is tremendous defense. Prohibit the lay-in without fouling. Outside, Walden. Back to Russell. That's in. Coming off the assist from Axel Walden. Russell's got to get out of the game. Oh man, how good is he at turning on the Jetson and getting to that next level. D'Angelo Russell, fearless, driving on the interior. This has not been a good period for this guy. Out of the sink, not letting the game come through. He's got to settle down and make sure he's going to get out of the game. You've got to love his aggressiveness to finish inside. Well, his leaping ability gives him a great advantage. Hayward just changed. Canter kicks to Hayward. That one's in his first bucket of the game. He's one for two. How about the effort from Gordon Hayward? He takes pride, I think, in scoring over the defense. Pass to Towns. Over Kansman. And Towns the bucket on the assist by Russell. And likes the view from there. He's a strong mid-range shooter. Well, sometimes when you've got size, your release point is so high that you're going to get a good look no matter what. A little artistry in the painted area converting against the size. Some guys just relish the challenge. Find a way, and he does. Walden kicks to Towns. Three-pointers off the mark. Boy, what a nightmare quarter for this guy. He's playing right into the hands of the defense at this point. Got that bucket. Well, there's a confident nature to Ennis Canter on the offensive end. He trusts his ability to shoot the basketball. And stolen by Nash. And a fast break now for the Celtics. Well, the season still has some time to go. But right now, you have to think that Jay is the odds-on favorite to be rookie of the year. He's just done so much for this team all season. Break. I'd be hard-dressed to name another rookie that has come in and transformed their team the way that Shane has elevated this roster. Anything can happen. We know that with the award. But right now, it's Jay's race to lose. Brown, feeling out of it. The pass to Canter. And that won't go, missing the go-ahead bucket. And so it's Johnson who brings the ball up for the Timberwolves. They couldn't put the pieces together, losing that last matchup with San Antonio. Rough game defensively. I mean, they lost a lot of the individual matchups. And the help will slow the rotation. I'll tell you this, Craig. If you're going to allow your opponent to make that many shots, you have got to be as solid on the offensive end. And clearly, they were not. Austin shooting their first free throw. First trick to the line in this one. Pretty good numbers on the season when you look at their free throw attempts. Right around 78%. And for Jalen Brown at the free throw line, he has worked so hard on his mechanics. And that's paid dividends in terms of his confidence, guys. Johnson finds Russell. Knocks it loose. And so it looks like the Timberwolves will retain possession here. And you look at Jalen Brown, the third pick back in 2016. Doris tantalizing strength and athleticism. Well, the absolute definition of a perfect basketball body. Excellent first step. For him, it's all about aggressiveness. Bringing those tools to bear in terms of your basketball skill. And here's Chey outside. It's rebounded by Walden. Minnesota's gone 0-4 from three-point land to start out. Looking cold from outside. But quick look, no good that time. Very dangerous to leave a guy like that open. Lucky break there for the deep. Johnson with the clock. And stolen by Tatum. And Nash, here we go. Feeds it to Kanter. Back to Nash, over Russell. Again, the match. I'll tell you, this was not a bad idea. It's not a bad idea, but it's not a bad idea. It's not a bad idea, but it's not a bad idea. So it's not a bad idea. And this is Gordon Hayward. That's his first shot. Austin Maygain has a switch here. Smart's checked in. Minnesota also with the sub. Spellman's checked in. And it's Russell at the elbow. All right, let's move on to the match. And six points for D'Angelo Russell. You have the sense that D'Angelo Russell likes to play through contact. This is a tough-minded player. Here's Brown, who pins the 12-footer. This is why I love his game. You really have to admire his tenacity. For Minnesota, they've gone an even 50% from the field. They are 7-14 for the game. Towns, the best to Walden. The shot's good. Walden's got his second bucket tonight. And, folks, that floater is a difficult shot. But A.W. made it look easy on that bench. And the foul called on Amari Spellman. That's his first foul. So, on the floor for Minnesota, we've got Beasley. Walden is out there with James Johnson. And there's D'Angelo Russell. And it's Spellman in at the five-stop. And two shots coming up at the line as he gets fouled on the shot. A lot of competitors in this league, Doris. And you've got to be that way to play at this level. I know you have a list of competitors that you admire a lot. It's those guys, Kevin, who have that insatiable desire to win. The guys who absolutely despise losing. Who it almost hurts. It's painful physically. Giannis Antetokounmpo is driven to be great. He wants an NBA championship. LeBron James has got multiple titles and continues to pursue greatness. What I love about great NBA players, it's never enough, Kevin. Okay, well, let's go down to David Aldridge for a report from the sideline. Thanks, Kevin. Che in the last game against the Trailblazers was all business. He scored 41 points. And along with what he did on offense, he had a big defensive night as well. It's rare to see any player put up numbers like that. It's likely a game he'll always remember. Kevin? Yeah, David in stretches. He was absolutely dominant. Craig, he'd love to match that performance tonight. This team needs his contributions. When he's right, he makes winning plays time and time again. Well, when you're coming off a game like he had, you know the difference tonight. They're going to load up against him. They're going to try to take him out of his rhythm early. And no good. Zimmerwolves go the other way with it. Ball's knocked loose and stolen by Nash. Tatum drives in and slam dunk by Tatum. Well, just the power and authority sends a powerful message to the defense. Go to work, Jason Tatum. Minnesota's gone 1-3 from way outside since the start of the second quarter. Outside, Walden. Over to Tatum. That one wide left. The Celtics with the lead. Nash left side. To the middle. Here's Kanser. And Kanser throws it down. Well, easy bucket there, right? Chase, finding a good decision. I was going to do it. I was going to do it. And I was going to do it. When I was going to do it, I was going to do it. I was going to do it. Oh, I was going to do it. I was going to do it. I was going to do it. Ah, Axel Walden, mon pote. And 75% on the season as a unit from the free throw line. And the city of Boston, world championships since 2006 in football, four in baseball and one apiece in hockey and basketball. Greg, you'd have to say Boston has become the sports capital of the country. Well, the fans are knowledgeable. Well, the fans are knowledgeable. Well, the fans are knowledgeable. They are just a fighter. Well, they are just a fighter. Now, Russell. Russell, slowly drops in the floater. Russell's got 10 points. Okay, D'Angelo. Russell mixing in a little interior work, not bashful. Nash kicks to Tatum. He takes the 13-footer. He gets that one. Tatum's got four points this quarter. Guys, no one team gaining control early on. Yeah, you look at the lead change. It's six already. Nash against Russell. Got it. Floats one. And he sinks the layup. 12 points for him. And this is what D'Angelo Russell does out here, right? He's a dynamic scorer who doesn't lack for confidence. Here's Nash. That shot misses. Nice D from Russell. And so it's Johnson who brings the ball up for the Minnesota Timberwolves. Here's Walden. That one vaults. Now it's a three-point Timberwolves lead. Yeah, three consecutive field goals have come right at the rim. The D had better start. Buckley now. Brown against Russell. And finish off by Brown. Boy, how impressive is the quickness Jalen Brown possesses. This guy sprints hard toward the cup on every drive. Hester Russell throws it down as the official calls the foul. It may be a three point five. I'm just thinking about Gordon Hayward. And those plays can make a difference in a game like this. Well, you know it's going to fire up Greg. Everybody I'm hitpin. Well, credit him for going for it. Not Seth saying I'm going to a match. Oh, pardon. Faudrait, je me concentre sur la match, mais là... Je sais pas, je pense à des trucs. Well, DeAngelo Russell is a dynamic score in the NBA. He's got a unique skill set at the position. The key is he's got to continue to grow as a decision maker. Right now, let's check out the standings in the Eastern Conference and see how the playoff race is shaping up. Taking a look at Boston. If the playoffs started today, they'd hold the number five seed. Of course, they're looking to build on that. And you know for the Celtics, they've done a good job staying relevant this season. I mean, I was concerned they'd suffer a drop off. But give them credit. They've hung in here in this playoff race. The resiliency has been crucial for this team. Anytime it looks like they may start to drag a little bit, they've picked it back up and stayed in the hunt. Cantor's shot is off. Normally, he'll drill that shot, and I'm sure they'll look to find him in that spot again. No doubt. Very good play call, good execution. Sometimes it just doesn't fall. Jay dishes to Brown, back to Nash, and the rejection by Towns. Well, his value to this team on both ends. Not many guys can defend the perimeter and the rim the way Towns can. I'll tell you, this lead's not going anywhere with this guy making plays. What a quarter. The drive by Jay and the rejection by Towns. Boy, if you're going up against this guy in this closer range, you've got to defend with everything you've got. A tremendous job defensively. And he did everything he could to make that shot as difficult as possible. We call that a great contest. You know this is something he brings to the table. The ability to anchor your defense. Beasley against Brown. Outside Towns. He kicks to Russell. Just four to shoot. From deep. Rebound. Gordon Hayward. Hayward's got four rebounds in this game. Lobs it up for Kanter. Stolen away. Nice job to interrupt the alley-oop attempt there. Russell with it. Now guarded by Jay. The Timberwolves again can't hit. Celtics trail by six. And pushing it up. Here's Boston. A foul called on Axel Walden. That's his first foul. Murray's checked in for Gordon Hayward. Minnesota also with the sub. Culbers checked in for D'Angelo Russell. And here's Che. He has six. Just five to shoot. And here's Tatum for three. The rebound by the Timberwolves. Passes it to Culver. It's blocked. While really improving as a defender. Jason Tatum has those long arms to redirect shots. That one good. Good for two. Wow. What a pass there. He made that a very easy pass there. He made that a very easy pass there. It's not good. Boston is gone. One of four from three point range in the second. Not a whole lot dropping out there for that. And you look at Jason Tatum able to play either forward position. Doris, do you think his future is at the three or at the four? I think he is interchangeable at either position because his scoring can be devastating. For Jason Tatum it's really a matter of making sure he continues to gain strength. He continues to be a force and factor on the defensive end. And probably enhance his footwork around the rim a little bit. Here's Walden. No good. Great D that time from Tatum. Celtics trail by six. Oh, Tatum in position. How do you stop the alley-oop? Wow. How do you think your arms and the timing of Jason Tatum on the alley-oop? Nice. It's really cool. There are some people who are going to do the alley-oop. Who is the greatest of all times? Who is the greatest of all times? The fans will always jump to the top of the list, LeBron James. I don't know if he will really arrive. One second left. Un able to get that run. DeAngelo Russell is getting done for the Minnesota Giants. Bon time. We finished the last 30 minutes. We will get him to the third quarter basketball. Faudu привés à luego. On a o'clock. 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 Nous allons vous donner des questions pour vous, et dans les prochaines parties, il y a quelque chose qui peut arriver à la dernière possession. Il y a été une clinique avec D'Angelo Russell, et vous savez qu'il va mettre des points chaque fois, mais il a fait ça très facile dans cette première partie. Nous allons voir si il continue cette trend le reste de la route, il a certainement le talent et l'endurance pour faire juste ça. Dommage ! Et maintenant, nous allons voir les lignes de Gatorade, tout à fait, et prêts à aller pour la seconde half de basketball. Sur le 4 pour Boston, Hayward, Montréal, qui est au 4. Jay est en place avec Brown, et c'est Cantor, et dans le centre, il s'ouvre le milieu. C'est comme ça que vous trouverez le meilleur dans vos équipes. Towns est un joueur prolifique, mais vous pensez, ils vous trouvent si vous êtes ouvert. Hayward, outside. Over Walden. A rebound by the Timberwolves. Walden's got his fourth rebound with that last one here tonight. Et ils comptent le bon, Kevin, c'est plus five in that category. Les chances, c'est presque toujours que vous pouvez rely à lui pour vous deux points. Mais le D, c'est juste juste pour qu'il y ait de rythme. C'est un point, et le Timberwolves lead a été cut down à six dans le bucket de Gordon Hayward. Size et length et skill. Gordon Hayward est un bon travail de l'utilisation de ses corps. Et on s'il vous plaît, on s'il vous plaît, on s'il vous plaît, à David Aldridge. Alors, Kevin, D'Angelo Russell was traded from the Lakers and, in his words, was kicked on the way out. He's become an all-star in Brooker. Russell said, it's a heck of an accomplishment. That respect from your peers, your coaches, other teams, it's a great feeling. And Kevin, given how it started for him in L.A., many remain shocked by Russell's rapid ascent. Coming into his own, you're right, David, thank you. Brown against Beasley. Out to Russell, just three to shoot. Chance there to push it to double digits, but it's off the mark. They need a bucket in a big way here to regain some confidence. There's Nash with the three. It's good from long range. Che has got nine. We know range shooting is so highly valuable in the NBA. And Che easily gets it done from that distance. It's good. Oh, I don't know. Oh, I don't know. I don't know. Poooooooooooooooooooooooooooooooooo Et du duuuu Il n'existe pas. Et c'est Russell avec le ball. Il bringe ça pour Minnesota. Et le foul est appelé sur Chay. Et c'est le premier foul de la game. Et avec l'offensive tool set de Karl-Anthony Towns, Doris, il peut voir une considération dans le futur. Alors, ce que nous connaissons de Karl-Anthony Towns, c'est que chaque et chaque nuit, il a un grand impact pour son équipe. Et considérez qu'il est toujours engrossant comme un joueur et en ironant quelques zones. Mais ce gars sera un star pendant longtemps, sans doute. Johnson avec le poids ! J'aurais peut-être pas dû lui donner ou peut-être pas comme ça en fait. Je ne sais pas si je peux les chercher en frotte. Quelle est votre première expérience en broadcast ? Kevin, ma première expérience, c'est que j'ai resté en coaching. Et ils ont mis en train de se faire. Et ils ont mis en train de se faire. En même temps, si je peux les chercher en frotte. C'est la première expérience que j'ai retenue. C'était tellement cool. Fais-le-moi, quel était le très premier ? Tu étudies ça ? Comment t'as mis en broadcast ? J'ai fait, j'ai étudié à une station radio et la première expérience de basketball était sous les bleachers, en regardant les boxes de pop-corn et les pieds de la personne qui s'est passé dans les bleachers pour que j'ai pu voir la courte de la basse. Parce que c'est là où les câbles de téléphone étaient, pour plonger notre tableau. C'est incroyable, incroyable. C'est incroyable. C'est un peu plus d'un joueur, Jason Tatum. Je pense qu'il peut être difficile d'identifier juste le bon type de leadership. Et quand vous avez besoin de quelqu'un comme Greg Popovich, Eric Spolster, ou Rick Carlisle, vous essayez de s'arrêter pour votre vie. C'est un peu plus de joueur, Brown. Low block shot, et c'est en off the backboard. Brown's got ten. How confident is Jalen Brown and his handle. The dribble drive through traffic, really nice. Alden with it, Brown on him. Gets that one through the hole, make him now 7 of 13 in this game. This guy is putting his fingerprints all over the game in this quarter. He has flat-out dominated the offense event. Tatum wide open, he fires one. Off target from outside. And on an open look like that, he's very gifted at making the weak coverage pay. And it's walled and missing. Austin's gone past the three point line for 13 of their shots. 6 of 13. And Wanamaker gets it to go. And the Celtics lead by one. As we approach the fourth quarter still anyone's ball game. Yeah, neither team able to create much of a cushion. Here's Russell. It's good. That takes him to 77% shooting this game. 10 for 13. Well, this guy has been efficient and effective all night. That IQ has been on display. Pass to Wanamaker. Kicks it out the chain. And a miss there on the triple. The Timberwolves have gone 7 of 13 in the third quarter so far. Just above 50%. And it's blocked by Brown. Wow. Twice on the pipe. Jalen Brown with a message for the offense. Nice. They get the rebound. Goes back up. Hintzer. And the rejection by Towne. Beasley with a clean look. Gets an open look and hits. Beasley's got four points in the quarter. Celtics trail by three. Guys, they're looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time taking the lid off. Nash's shot is in. And so it's Russell with it. He'll bring it up for the Minnesota Timberwolves. And the Timberwolves call timing. And sometimes from the outside, not always clear what led a coach to call for a timeout. And as you know this comes after that gives you some sense of what has changed. And a new group in for the Celtics. William. 146 left to play in the third. Layman kicks to Walden. Now, here's Colbert. The third by Che. Let's the three fly. And Walden the bucket on the assist by Colbert. 20 points for Axel Walden. Well, they're leading in large part because of the work he's put in in this quarter. This is nicely done. Here's Che. And that one clearly a foul. Gets the whistle and two shots coming up. And here's a look at some numbers for Che. And it's a nice month he's having. Something's got him motivated. He's become a much bigger contributor offensively. He's settled into the kind of groove that every player wants to get in. And not a single free throw attempt in that first half. But he has been far more active since the break. And drawn some fouls. That's gonna be over and bad. Not watching for the line that time. Yeah, wait. Yeah, wait. We'll look now at the Celtics upcoming schedule. On Wednesday, they'll host the Miami Heat. Then on Friday, they'll defend home court against the Orlando Magic. And when you look at that Pacers matchup, this is one where it would take a complete meltdown for them not to come away with the win. Anything can happen, but I'd be shocked if they don't come out on top. And the Celtics last season mourning the passing of the great John Habitat. You know, Greg, he spent his entire career with the Celtics. He won eight titles along the way. He was known as one of the great competitors. And a class individual. His legacy undoubtedly will live on. T brought back the last мира. He is looking for a sign. Here we go. Oh, he came to Game tweets. Great. Well, he's looking for các player. So I'll play Dragons, or whether or not you can win. I'll fight, harsh your in Wahl, you win 23rd and surrender. What a great game of that time. This is a really bad game. Oh non ! J'arrive à faire une belle... Je passe en dessous et tout et putain je suis dégoûté. Et Colbert's game juste screams potential. Already a good score, rebounder, and passer. Now the next step, improving that outside shot. Oh, here's Che. Not a lot of room. Hayward outside, with one on the clock. Off target with that shot. And that does it for the third quarter. Both teams are playing offensively as we approach the fourth quarter. Timberwolves lead... And it's time to bring out the State Farm... The State Farm... It's just a true artistry right there. I mean great decision on where to go with the ball. And how about the perfect delivery? We call that Greg putting it right in the pocket. And he knew what to do with it once it was there. There's no question what to do. Three 10 quarters behind us. One more to go. Thanks for being with us as we begin the fourth. On the court for Minnesota. Holden is out there with Layman. Then it's Culver, and it's Cook, and it's the two. Reading the court well, leave someone open on AW squad, and you're gonna pay. Down low. Williams passes to Nash. Shoots over Colvin. The shot by Nash, no good. Yeah, just a solid job on the backboard. They are really controlling the inside. The kick out to Walden. Six to shoot. And they call the foul, so he's got the and one chance here to make it a three point play. Boy, what a motor. Scouts question Chase Desire in college, no more. D'Angelo Russell's checked in for the Timberwolves. I think it's going to play well. I'm going to play well. I'm going to play well. It's not out of any way. It's going to play well-one. Before we go, let's go. I'm going to play well. Now, here's Culver, defended by Nash. The shot by Layman no good. Celtics are KO by five. Hayward passes to Che. That's all. il voulait un aller-hoop sûrement je ne sais pas, j'aurais dû s'en aller pour les matchments je ne sais pas la piscine la piscine de la piscine de l'ombre de la piscine de la piscine de la paix des graines des graines du coup de la piscine de la piscine Houmans check in for Minnesota. Malik Beasley comes in for Culver. Hustle against Brown. Towns trying to get open with the second effort, and it gets to basket. Officials blowing the whistle, so a chance at the line for one more. And there's a pattern starting to take shape here. They're walking at inside and getting good shots from close range. Et Towns, un joueur qui a pris un peu de temps, ajustant de la balle de l'école à la NBA, et surtout Doris, à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Si je fais des conneries en fin de match comme ça, non, c'est pas bon. Minnesota, le lead en 9. Au-dessus, Russell. Au-dessus, Walden. En retour à Russell. Le 3, il s'est encore une fois, et là c'est le bon déjeuner de l'équipe de l'équipe. Putain les mecs, vous êtes 3 et il a le rebond quoi ! Non mais c'est affolant ! Mon joueur est très difficile, il a de la chance à gagner une opportunité. Austin n'a pas eu l'occasion de la chance. Et il a toujours été en train de travailler dans cette quarter. Et vous savez quoi, ils continuent leur appeler ses paroles, et ils le font simplement dall'entendre. Vous ne savez pas comment ça nous a vu que le joueur de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Vous ne savez pas comment ils se déclarent que les groupes de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Ils ont été une équipe de tiens de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est l'autre côté. Putain, faut que je me réveille ! Qu'est-ce que je... C'est pas possible, on ne peut pas se faire défoncer comme ça ! Et c'est difficile d'entendre, Kevin, parce qu'ils ont créé des opportunités secondes chances pour eux-mêmes, seulement pour leur donner à l'autre côté. C'est le type de chose qui peut démoraliser votre défense. Vous avez un stop, mais vous n'avez pas fini le possession avec un rebond. Ça peut vous en servir, physiquement et mental. Et avec ça, il est un 11-0 run par Minnesota. Custle-inside, par Che, et il a été été leur meilleur rebond. Il a été compétit pour chaque missed shot. Il a fait qu'il est plus plus de 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 plus. Boupééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était mon bonhomme. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. Oh non. C'est parti. 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 Brad Rossman out for the alley-oop and slammed down by Tatum. Wow. What a smart offensive player. You can depend on Jason Tatum to take new quality shots within the game plan. Brunsel feeling it out of it. Lets it go from 14. Austin's getting some tough luck from three point left. In the fourth quarter they've hit just one of six from deep. Et le foul est appelé à Shea, c'est son 2e foul du match. Et ici Russell, qui le met à l'inbound, et le lay-up est à l'intérieur. Russell a 29 points. Il devient mieux en absorbant les contacts. Il faut qu'on mette des 3 points, mais... J'arriverai à faire du green quand je veux. J'arrêterai pas, mais là... Et maintenant, la présentation de notre joueur de Jordan du jeu, D'Angelo Russell. Et Kevin, c'est un non-brainer. Il a contrôlé tous les aspects de ce jeu. Et c'est juste ça fun de voir un joueur performant à un niveau que c'est juste plus haut que quelqu'un d'autre. Et à la fin, il y a un petit rédent. Il y a eu, il y a eu, il y a eu des plus. Il y a eu, il y a eu des plus. Il y a eu vraiment pas un temps. Il y a eu un peu plus de temps. Et le Minnesota lead a été cut down 7 de la bouquet de Gordon Hayward. Le Timberwolves shooting très bien tonight, 48%. Outside, Russell, pass to Towns. Keesley, kicks to Russell. This is it to Johnson. Can't hit that one. Great D' that time from Tatum. oh putain il le met 27 secondes ? oh non c'est fini ouais mais les gars si vous voulez refaire des fautes bah bah on a fermé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et maintenant on a l'intentionnale pas de choix mais de l'intentionnale mais il sera probablement le dernier que vous voulez voir en ligne donc le premier qui va dérouler et ça fait une 7 pointe donc on va y aller et je le mets là alors qu'il sert à rien c'est parti c'est parti j'ai entendu à la radio que vous vous étiez qualifié pour les play-off bravo tu écoutes la radio et je croyais que c'était un truc de vieux c'est bon pour les contrats publicitaires elle veut lui mettre ça c'est mon job d'écouter la radio ce sont ces clowns qui déterminent l'opinion que les gens se font de toi et je ne sais pas trop quoi en penser mais merci beaucoup ils peuvent savoir qu'on est déjà il reste combien de matchs ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 matchs et c'est les play-off intéressant bon on va s'arrêter là je suis un peu déçu on a fait des victoires mais on a perdu un match qu'on n'aurait pas dû et puis celui-là on s'est fait s'est fait défoncer quoi j'ai pas compris mais bon attends on a fait quoi ? on a fait on a fait 1, 2, 3, 4 matchs il me reste il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 matchs ah bah je vais faire ça prochain live donc prochaine vidéo je fais 4 matchs après celui d'après je refais 4 matchs et après on fera le prochain live donc la troisième vidéo ou le troisième live la troisième rediff je veux dire on sera directement on entamera les play-off bon bah merci à tous d'avoir regardé j'espère que ça vous plaît toujours autant moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt ciao ciao ciao